Yoho Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo critique tome 1 Et ça va être la première de plusieurs critiques tome 1 de la maison d'édition Le Lézard Noir Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est donc de cette vidéo, on va parler du manga Elle ne rentre pas, celle de mon mari C'est un manga toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur une série qui est un seinen dans le genre érotique, étrange de vie La série date de 2018 au Japon et de février 2020 en France pour son premier tome Nous sommes sur le point d'avoir le troisième tome si je ne dis pas de bêtises en France Et le tome 4 est disponible donc au Japon Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 16 ans et plus car il y a du contenu érotique Pour ce qui est des mangakas, nous sommes avec Yukiko Goto et Kodama Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle n'est pas ouf Mais il faut savoir que tous les mangas qu'il y a chez Le Lézard Noir Ils n'ont pas forcément une qualité de dessin transcendante et ce n'est pas le but Le but est surtout souvent de raconter un vécu C'est ce que j'ai pu constater en tout cas en ce qui concerne les scénarios qui sont proposés chez Le Lézard Noir Pour ce qui est du manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui donc rentre à la fac si j'ai bien compris Et en fait elle prend n'importe quelle chambre dans une sorte de grosse auberge de jeunesse Enfin tu sais où tu as chacun son petit appart, son petit frigo, son petit machin mais tu as des pièces apparemment communes Et donc elle a décidé de prendre ce petit appart tout simplement parce qu'elle se foutait en fait de n'importe quel appart elle aurait eu Du moment qu'elle pouvait faire ses études Et elle va rencontrer directement un garçon, un garçon avec qui elle va sympathiser et avec qui elle va commencer à être en couple Et en fait on découvre dès la première page que ça va être lui son mari Et donc lors de la première fois, elle ne rentre pas justement Et ça va être le sujet phare en fait du scénario La jeune fille qui ne comprend pas pourquoi elle ne rentre pas Elle essaie du coup un peu plus tard, ça c'est vraiment le début donc de toute façon je peux te le dire Elle va essayer de voir avec un autre homme mais pareil ça ne rentre pas non plus Donc elle ne comprend pas ce qui se passe Elle entend ses copines parler de sexe, dire du coup qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème là-dessus Et elle qui ne comprend pas comment ça se fait, qu'elle n'arrive pas à le faire avec son copain Et on va voir au fur et à mesure plusieurs tentatives entre eux Et c'est ça qui est plutôt intéressant au niveau du scénario Pour ce qui est de mon avis et de ce que j'en pense, est-ce que je continue ou pas la série La réponse va se jouer sur le nombre de volumes en fait qu'il y aura au total Pourquoi ? Parce qu'en fait si la série est en 4-5 tomes, un truc comme ça, ça passe Si on est sur un scénario qui va jusqu'à 10 tomes ou une connerie dans le champ Personnellement je décrocherai et j'abandonnerai la série Parce qu'autant c'est plutôt intéressant et sympa de voir quand même au fur et à mesure de la relation Qu'est-ce qui se passe et pourquoi en fait elle n'arrive pas à le faire avec lui Et avec d'autres hommes Mais autant je trouve que le scénario n'a pas à être poussé non plus des masses Même si on la voit à la fac, on peut très bien considérer qu'elle est mariée très jeune Vu qu'ils sont en couple très jeunes Et je trouve pas qu'il y ait forcément moyen à développer beaucoup plus Je pense pas, voilà Pour l'instant je n'ai pas trop vu de ressenti sur le personnage masculin Alors je n'ai pas fini entièrement le manga pour pouvoir me laisser au cas où Du coup la lecture pour le tome 2 et 3 Si voilà j'avais peur, je savais pas trop si j'allais lire que le tome 1 Ou si j'allais lire 2 et 3 par exemple pour février etc Mais toujours est-il que donc je me suis dit que Ben voilà En ce qui concerne le manga je n'ai pas tout lu vraiment à 100% ou 100% du volume Mais je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne développe pas assez et pas suffisamment Je trouve que l'histoire se passe un peu trop lentement aussi Qu'on n'a pas trop... Je n'ai pas d'action au niveau de la relation On voit le mec essayer mais on ne sait pas en fait trop ce qu'il ressent Ce qu'il en pense, ok il lui pardonne à chaque fois Il dit c'est pas grave, ils font des câlins, des bisous etc Mais je trouve que ça mériterait en fait d'être beaucoup plus abordé Beaucoup plus travaillé, beaucoup plus développé Oui certes peut-être que sur 5 ou 6 volumes ça sera développé Mais pour l'instant j'ai très peur Et j'ai surtout peur en fait de cette lassitude et cette répétitude Qu'on pourrait avoir si le manga est trop long Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur ce manga Je le trouve plutôt intéressant, plutôt sympa A voir après ce que ça va donner au niveau de la suite Mais je te tiendrai au courant sur les réseaux sociaux Et donc si tu vois plus de 6 tomes Je pense que j'abandonnerai sûrement la série Donc pour l'instant je garde le tome 1 Et on verra ce que ça donne Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je n'aurais pas grand chose à te dire Parce que je ne comprends pas en fait le principe de l'illustration On voit le personnage clé, la fille de plus en plus en couleur Peut-être parce qu'au départ elle n'était rien Et que à ses côtés elle devient quelqu'un Mais je n'ai pas du tout compris ce que ça sous-entendait Parce que tu vois l'image en plus se prolonge Ou au tout début elle est presque un fantôme Mais voilà je ne comprends pas trop trop l'illustration Et le choix en fait de tout ça Et l'arrière donc qui est plutôt simple Avec juste le résumé décrit en rose Comme le nom du manga etc Donc ça j'ai trouvé ça sympa Et si ce que j'ai bien aimé C'est qu'il y avait marqué quand même le logo Public averti Ça c'est plutôt pas mal quand même Parce qu'il y a quelques pages qui sont assez osées Dont les premières pages en fait Où on avait carrément des images telles que celle-ci en fait Donc je ne te montre pas l'image d'avant Parce qu'elle peut ne pas convenir aux gens Qui ont du problème avec le son et les règles Mais là il y a ce genre d'illustration là Je pense que je voudrais peut-être montrer autre chose Si tu n'as pas envie de voir Je te conseille du coup de ne pas regarder C'est cette page là Alors attention Voilà moi je trouve Mais ça j'ai bien aimé J'ai trouvé ça bien fait Et la façon dont c'était fait Pour ne pas être trop cru non plus Et dans l'exagération Mais personnellement j'ai quand même eu du mal Avec ce genre d'illustration Et après je ne peux pas dire grand chose au niveau découverture Parce que là on n'a pas de jaquette Donc on n'a pas de sous-jaquette On a très peu de pages à l'intérieur Je ne sais plus du tout Parce que là je viens aussi de filmer le tigre des neiges Qui sera la prochaine vidéo du coup Et je n'ai pas vu beaucoup de pages Entre chaque chapitre et autres Donc voilà Il n'y a pas grand chose à juger Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y aura Je pense pas de Je pense que si je termine un tigre Enfin un tigre des neiges Un lézard noir Je pense qu'il n'y aura pas d'avis forcément Sur les couvertures etc Voilà Donc cette vidéo est déjà terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage On n'hésite pas à me dire justement ce qu'on a à penser Si jamais toi tu es déjà à jour sur la série N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses Et justement si tu penses que ça peut être plus intéressant Une série beaucoup plus longue que 5-6 tomes Ou pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Mes précédentes vidéos Donc la playlist des aires noires La prochaine vidéo du coup les aires noires Sera juste affichée Et donc tu sais ce que c'est que la prochaine Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et mes réseaux sociaux si le coeur t'en dit Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas donc de sourire quoi qu'il arrive Bye 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 bye